Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici Célandron pour le 32ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemis Within. Alors, quelques petites précisions avant de démarrer. Il s'avère que j'ai tourné le véritable épisode 32 sans ouvrir fraps, ce qui fait que je n'ai pas enregistré l'épisode. Ce qui est un peu embêtant vu que j'ai le défi Iron Man d'activer, c'est-à-dire que la sauvegarde est automatique. Donc du coup, vous n'avez rien vu de la mission que j'ai faite dans l'épisode précédent. C'était une mission d'Exalt, c'était pour récupérer des données, donc bien évidemment j'ai obtenu des données. Ça s'est passé sans trop de problèmes, donc au moins vous n'avez pas perdu grand-chose. Et on sait, opération secrète, voilà, je crois que c'était la base d'Exalt n'est pas aux Etats-Unis que j'ai récupéré. Donc voilà. Vous n'avez pas perdu grand-chose, je vais juste regarder la liste des soldats. Ouais non, ils sont tous en activité, donc non, je crois qu'on ne s'en a même pas fait toucher. Parce qu'il faut aussi savoir que j'ai tourné le véritable épisode 32 il y a 3 semaines pour moi. Parce qu'évidemment je suis rentré, bah et retour au boulot, j'avais 3 semaines de cours. Avant de faire les vacances de la mi-semestre. Et donc du coup ça fait 3 semaines que je n'ai pas non plus joué. Ça va être un petit peu bizarre, donc on va essayer de se remettre un petit peu dans le bain. Alors il faut que je fasse le relais à hyper-ondes. Pour ça, c'est dans l'ingénierie, les installations. Ah oui, mais ici je voulais mettre les générateurs. Quoique on est à 62,79, on est à la marge. Donc le relais à hyper-ondes, 4 énergies, 175, des alléages, une balise à hyper-ondes. Allez on y va. On va faire le relais à hyper-ondes parce que c'est quand même assez long. Ah oui, il y a des enlèvements, c'est vrai. Alors là, c'est vrai qu'on avait un double choix. Soit le Canada, soit Benin City. 4 ingénieurs, on s'en fiche un peu parce qu'au final la panique n'est pas si élevée. 200, ça pourrait être bien. On va partir ici. Je pense que là on a une méga équipe de fous. Que des colonels. On va partir avec ça, comme ça on en est bien. Il faudrait que je fasse des meilleures grenades. Parce que pour l'instant j'ai vraiment des grenades toutes pourries. Et c'est pas forcément la meilleure idée du siècle. On va y aller avec ça. Et il faudrait que je change. Attendez, j'ai deux grenadiers. Je change un peu. Alors attendez, un commando. Oups. Remettre la protection de l'art ou la carapace, ça va bien. Rends-moi le gilet en nanofibre. On va se préparer correctement. Donc on va te retirer. Alors on a qui ? On a un commando. Ah non, en fait, c'est bien le dernier colonel. On va peut-être prendre un autre commando. C'est-à-dire qu'elle a un électro-flu. Ça pourrait être pas mal. Donc une Titan, c'est bon. Non, pas les modifications génétiques. D'ailleurs, il faudrait que je les modifie génétiquement. Une Titan, c'est bon. Titan, ok. Il faudrait que je fasse des armes plasmiques maintenant. Et toi, il faudrait que je bidouille ton... Ton armure. Il faudrait peut-être que je fasse de nouvelles armures. Parce qu'au final, ils ont peut-être plus de points de victoire les autres. Ah, j'ai plus de Titan. Je croyais que j'en avais fait 5. Bon, bah notre sapeur, il faudra qu'on fasse gaffe. Et bah, on va partir avec ça. C'est plutôt pas mal. C'est parti. Alors, neutraliser tous les ennemis. Retrouver et sécuriser les conteneurs de mêlée. Allez, on y va. Notre super sniper équipé d'un fusil plasmique. Allez, je crois que je ne me souviens plus. Je crois qu'on l'a déjà fait. Alors, on va envoyer notre Glukubiak. Allez, avance. Donc, on a un conteneur en visuel. 5 tours, ça va. Donc là, on a une arme laser lourde. Tu vas quand même rester de... En couverture. Ah non, il n'y a pas de couverture ici. On a une petite ici. Ok, il n'y a pas trop de couverture, mais ça a l'air d'aller dans le périmètre. 25 points de vie, quoi. C'est assez énorme, les points de vie qu'ils ont. Toc, vigilance. Toi, c'est bien. Alors, on va aller chercher la mêlée. Et par la même occasion, je pense qu'on va se taper. Avec des ennemis. Tu ne vois personne ? Bon. Ce n'est pas très très grave. C'est même plutôt bien. Oui. Puis, silence. Alors, toi, tu es notre sapeur. Il faut qu'on se méfie. Pas que tu te prennes deux coups. Que tu as juste 15 BB, quoi. Ça m'étonne. Je pensais avoir fait une dernière armure titan, mais... Il faut croire que non. On va vérifier. On vérifiera après la mission. Ça m'étonne, quand même. Ah, quand même. Quoi ? Je ne connaissais pas ça. Alors, personne qui touche. C'est assez embêtant. Allez. Et mon sniper ? Même mon sniper a raté ! Alors là, c'est quand même exceptionnel. Parce que ça fait quoi ? Un bon paquet de tours que... Mais attendez. Mais ceux-là, je ne les ai pas vus de base. Ok, donc là... Ça va être passablement n'importe quoi, je sens. Allez, fais-moi un tir à la tête. Avec un petit coup critique, là. T'as 100% de chance de coup critique. Tu me limites. Voilà. Ça, c'est bon. Et t'enchaînes. Vu que t'es capable de tirer deux fois. T'as raté ! Raté à 87% ? Mais il se passe quoi, mon sniper, là ? T'étais le meilleur sniper de la Terre. Voir plus. Et là, tout d'un coup, tu... 49% c'est quoi cette précision toute ? Bon, on va essayer, mais... Ah, tu l'as eu. D'accord. 87% mon sniper rate. 49%, bah tu réussis. Un petit tir de roquette. 6 de dégâts, je le tue. Voilà. Alors, reste ce problème-là. Ok, 6, c'est pas mal. 39%. Le problème, c'est qu'il est en vigilance. Ah oui, mais c'est un commando. Hé hé ! J'ai une jolie petite idée. On va se faire une petite fusillade. Bon, alors, j'espère qu'il n'y a pas d'autres bestioles. Allez, hop, réflexe éclair. On fait tomber son... son tir réflexe. Oh merde ! Ça, par contre, c'était pas prévu du tout. 100%. 100% en gâchette rapide. Oh, je te tue pas ! Ah, ça, par contre, ça va être l'horreur. Aïe. Gros problème. Gros, gros problème. Donc là, on a un 95%. On prend pas de risque. Ouais, voilà. Heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon... Donc voilà, plus de mectoïdes. Par contre, ça m'embête vraiment... Contrôle mental. Ah non, il se barre. Ah, il donne de la vie. Spécialiste en combat rapproché. Ça, c'est bien. Allez, 6 dans ta face. J'ai pas un deuxième spécialiste en combat rapproché, moi ? Ah oui, mais il est pas sur 3 cases. 7, bon, heureusement que t'as l'air à une grosse armure. Ok, raté. C'est bien. Donc là, il faut vite qu'on revienne. Parce que c'est très, 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 très méga crénios. Tu vois rien ? T'es sérieuse, là ? Alors, comment on fait ? On peut essayer la gâchette rapide sur lui. Voilà. Il faudrait que tu reviennes, il faudrait que tu reviennes. Alors, à la limite... Tu vois quoi ? 69% ? Est-ce que le lancer de grenade est envisageable à l'intérieur ? Non, il ne faut pas non plus exagérer. Je ne peux pas faire la chose abusée de lancer des grenades à l'intérieur. Tu me le tues. Oui, génial. Ok, donc, problème mectoïde éliminé. Après, toi, vigilance, ça bouge, tu tues. Toi, tu vas te mettre là, il va falloir aller soigner. 80, 80. Le truc, c'est qu'on tue celui-là. On tue celui-là. Le problème avec ça, c'est que tu fais 6 points de dégâts au maximum. Ah, quoique 60% de critique, ça peut passer. On va essayer. Ah, rien, ça s'est joué à rien, quoi. Ah, mais tu peux encore tirer, toi. Tu peux encore tirer ce qui est... Ce qui est extrêmement cool, en fait. Oh, merde. Ah, non, non, c'est... C'est la grosse merde, là. Bon. On va s'occuper de lui et du deuxième sectoïde par la même occasion. Donc, on est bon. Reste que là, on va être dans une sacrée merde, en fait. Parce qu'on a juste un berserk sur le dos. J'ai très, 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 très mal joué. Oui, t'en vois. Ça, c'était le gros flip. Est-ce qu'il en voit ou pas ? Alors, attendez. On va d'abord faire celui-là, comme ça, au moins. Il peut retirer derrière. Ça, c'est la super capacité de la mort qui tue. Ah, tu peux pas retirer, toi. Je suis bizarre. Donc là, on va mettre le paquet. 92%. Tu me fais une gâchette rapide. Bon, il va falloir vraiment que je recharge, après tout ça. Quoi ? C'est quoi ce bordel, quoi ? Specialiste dans le combat rapproché. Allez, boum. Six dans ta face. Specialiste dans le combat rapproché. Boum. Six dans ta face. Prochain tour, il est mort. Tiens, viens là. T'envoie deux. On va prendre le 68. Heureusement qu'il n'y a pas de friendly fire, parce que là, il aurait juste tué mon coéquipier. On va se mettre là. Oh, merde. Qui était anti-réflexe ? Oh, ça va, c'est un sectoïde. Pas comme si ça m'inquiétait vraiment. Allez, tu me le tues. Pas que ça va faire. Voilà. Élan combatif. Génial. Génial. Toi, tu vas te rapprocher là-bas. En plus, tu vois un... Ouh, c'est ton critique. Allez, boum. Rentre chez toi. Allez, tu me l'es finie. Yes. Ouh, et puis... Magnifique. Magnifique. J'ai eu un moment de flip, là, avec les packs de mobs qui se font enchaînés. Mais non, c'était... Ça s'est bien géré. Ah, sacrée reprise pour moi. Ah oui, c'est toujours bon pour le moral. Alors, par contre, ingénierie, production, mes titans. J'en ai fait combien ? J'en ai fait combien ? Ah non, j'en ai fait que 4, en fait. Il faut que j'en fasse 5. Voilà. Wow ! D'accord, c'est le Nigeria qui menace. Ah oui, juste un truc à faire, en fait. Donc, l'excavation est terminée. Je fasse un terminal de liaison. Sauf que j'ai plus de tout-dessous. Et j'ai plus assez d'ingénieurs. Wouah ! Donc, le rallye hyper-onde, c'est pas pour tout de suite. Il faudrait que je fasse des... Canons plasmiques. Boum ! Canons plasmiques, c'est pour les... C'est pour les intercepteurs. Par contre, ça doit être super lourd. Alors, une autopsie de planeur lourd. Le planeur lourd est une variante d'un spécimen identifié précédemment. Comme vous pouvez le voir, son armure et ses systèmes d'armement ont été considérablement améliorés. Et la plupart des tissus exposés ont été supprimés. C'est un adversaire redoutable. Ce qui n'empêche pas que j'arrive à bien le gérer. Alors, fin du planeur lourd. Ça nous donne réparation express. Ouais, ça a l'air bien, ça. La durée de réparation. Et les AML. Des avions et des AML. Ouais, bon, les avions, ça va. Archange, ça permet de voler, c'est pas mal, ça. Canon à IEM. C'est pour les intercepteurs. Pistolet plasmique, c'est pour les pistolets. Canon à alliage. C'est pour les CEM, ça. On va lancer ça. C'est rapide, 5 jours. C'est pas mal. Canon à alliage. Oula. Transmission cryptée. Les renseignements fournis par Annette indiquent que les extraterrestres tentent de transférer au moins 3 autoprisonniers dans une zone reculée près des Alpes. Si ces otages possèdent tous le même potentiel qu'Annette, il est impératif pour nous de ne pas les laisser entre les mains des extraterrestres. Ok. On va y aller alors. Des otages. Trouver et sauver les autres otages. Éliminer toute opposition. À Paris ? C'est pas Paris, ça. C'est dans la neige. Et les mecs, qu'est-ce que vous faites ? Ils ont une vision bizarre de la France et de Paris chez Touquet. Ah merde, j'ai oublié d'équiper la Titan sur... Et j'ai oublié d'équiper la Titan. Avec la plus grande prudence. D'après Annette, les prisonniers restants sont en stade. Mais les extraterrestres peuvent les débrancher à tout moment. Le système répond à un panneau de contrôle. Si nous le détruisons, nous aurons une chance de ramener ses gens sains et sauves. Objectif mis à jour. Ok. Févère la position. Ok, ok. On va avancer... Gentiment. Ça a l'air d'être tout droit. Ouh, par contre, ça défonce mes oreilles. J'espère que pour vous aussi, c'est pas trop violent. Mais la musique m'a défoncé les oreilles. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ah ! Ok, monté sur le toit. 97, 97. Allez, on va aller enchaîner. Et là... Tu peux pas tirer deux fois ? Je croyais que tu pouvais tirer deux fois. Eh, j'avais le souvenir que tu pouvais tirer deux fois, toi. Pas de problème. Ça fait 20 minutes, mais on va quand même continuer un petit peu... Ah merde, c'est mon sapeur. Faut pas que je le mette trop en avant non plus. On va quand même continuer un petit peu pour me faire pardonner de l'épisode que j'ai pas appris en vidéo. Comme un idiot. Alors, on sait qu'il reste un... On sait qu'il reste une petite allumette sur le toit. De toute façon, nous, il faut qu'on avance. Il y a... Un panneau de contrôle à désactiver. Allez, c'est parti. Les extraterrestres savent que vous êtes là, Strike One. Ce bruit vient du panneau de contrôle. Dépêchez-vous de le trouver avant que les extraterrestres n'exécutent les prisonniers. Quoi ? Il y a un tour ? Ah 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 merde. Non, ça c'est pas sympa les gars. Bon, dans ce cas-là. On va utiliser la technique de la fusillade. Ok, heureusement que t'as des réflexes éclairs. Ok, on fait tomber les réflexes de l'allumette. Boum. Donc on sait qu'il n'y a rien. Il est où le panneau ? Je me demande bien où il est quand même. On sait qu'il n'y a rien. Donc on va pouvoir avancer. Bon, là c'est mon Koukoubiak. On peut y aller. En plus, il est immunisé contre le poison. Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. On va pouvoir avancer. Allez, avance. 12 tours. Alors là, ça me met la grosse pression. Je n'aime pas les missions avec des tours. J'ai l'impression que j'ai toujours planté. Bon, ce n'est pas très grave. Normalement, on devrait pouvoir y arriver. Ça, c'est genre pas drôle si vous faites popper des saloperies un peu partout. Attends, c'était ça la vague ennemi ? Je ne suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui les voit. Ah, si, toi. Voilà. Moi, ça s'est réglé. Il y a l'air de... Je crois qu'il faut rentrer dans le vaisseau. Il n'y a pas moyen. Et mon deuxième commando. Fusillade. Sprint. High up. Bon, tout a l'air d'aller. On va pouvoir avancer en courant. D'habitude, je ne fais pas ça. Mais là, comme il y a un... Il y a un nombre de tours. Si je peux avancer le plus vite possible avant que je sois bloqué pendant deux ou trois tours contre les ennemis, je vais le faire. Allez, c'est parti. Ok, raté. Tu m'étonnes. Bon Tire à la tête 55% de chance de critique 10 de dégâts 19 Oh mon dieu Bon 69 C'est pas mal comme configuration Il y en a un qui s'en occupe comme ça Donc là on va peut-être pas sprinter Ouais c'est bien ce que je me disais Il y allait y avoir des conneries Non mais rester à côté Ok Si nous voulons sauver les prisonniers Nous allons devoir désactiver le système Ou le détruire avec des explosifs Ok le détruire avec des explosifs Ça peut se faire assez facilement Le désactiver Le moins facilement quand même Alors là est-ce que je peux Oh yes Magnifique C'est magnifique Du coup Voilà Pour remonter Hé hé Il y en a un qui a été caché Et que Et que je vois plus Il y en a même deux C'est deux petites allumettes Tu peux y aller Alors Tac On avance Alors c'est quoi Les allumettes Faut pas non plus exagérer J'ai rien dit Quoi ce bordel Donc on sait qu'il y a une allumette Donc on sait qu'il faut faire tomber Un Un truc de vigilance Ouais Ah d'accord J'ai pas fait tomber sa vigilance Non non Ah bah il peut pas bouger C'est très drôle Donc toi tu vas vite courir J'ai besoin de ton aide 71 Alors ce que j'aime bien C'est que là où Il sert un peu à rien Ce Ce berserk Parce qu'il peut pas avancer Allez hop Immunisé Ah oui il devait y avoir du poison Oh c'est pas drôle ça Ah non tu dois pas Bon c'est pas grave Vigilance Toi tu vas avancer aussi YOLO Héhéhéhé Là normalement On va avoir un tir réflex De Qu'on va rapprocher Et boum Alors du coup Là ce qu'on peut faire Tu le vois pas On sait qu'il y a la lumine Juste en dessous quand même Ce qu'on peut faire en fait Hihihi Un joli petit truc Excellent travail commandant L'appareil a cessé des maîtres Vous avez réussi à interrompre le compte à rebours Objectif bien jouant Il ne nous reste plus qu'à sécuriser la zone Et à éliminer les derniers ennemis Il n'a répondu Bah alors Il n'y avait pas une allumette Oh attends Tu restes en vigilance J'étais persuadé qu'il y avait une allumette Ah merde Je l'ai fait descendre Bon Restez en vigilance Au cas où Bah alors elle est où ? Est-ce qu'il n'y a pas des ennemis là-bas ? Ça m'étonne ça Eh il y avait bien une allumette Qui était descendue On va aller tout droit devant là Mais pour moi il y avait une allumette Voilà Alors en plus je suis bien dans l'épisode Mais sauf que là ça fait genre 10 minutes que c'est passé Je vais faire un épisode de 40 minutes Ça continue Donc vite On finit cette mission Et ensuite je vous laisse Parce que sinon 40 minutes à uploader Ça va être très 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 long Et pour vous ça sera pas forcément très passionnant De vous occuper une demi-heure comme ça C'est quand même mieux les épisodes de 20 minutes Au moins ça occupe pas non plus 50 ans Défoncer la porte Non mais il n'y a rien quoi Absolument rien J'y vais Ah oui mais il y a une seconde partie en fait Il y a une seconde partie Du coup est-ce que je vais pas arrêter maintenant Parce que s'il y a une seconde partie Ça va être encore long Ouais Je finis ce tour Et ensuite j'arrêterai Parce que sinon ça va faire vraiment un épisode bien trop long Ah il reste encore tout ça quoi Quoique On va vérifier s'il y a quelque chose là-bas Bon il doit y avoir quelque chose là-bas Ça peut rassurer certains On vérifie Au prochain tour Et s'il y a rien On arrêtera De toute façon s'il y a quelque chose On tuerasse quelque chose Alors Ah bah il n'y a rien Ah non il n'y a rien du tout Bon et ben on va arrêter là cet épisode C'est très très bizarre Est-ce qu'il n'y aurait pas juste quelque chose derrière Position confirmée Ah non il n'y a rien Non il n'y a rien du tout Bon Et ben on va arrêter là cet épisode Sur une demi-éteinte Je ne sais pas du tout Quel dernier alien De quel dernier alien il parle En fait Non mais il n'y a rien du tout C'est très bizarre Bon Et ben Voilà On va juste vérifier Et ensuite Ah bah il était là Non Tue-le Mais il n'était pas censé être en haut Quoi ? Tu l'as raté Et l'autre il se fait un méga sprint de la mort Qui tue Et il te fait un gros coup critique dans la gueule Mais c'est n'importe quoi Bon allez Sors de là mon sniper On va tuer à l'éliminer Mais j'ai très bien fait Et on va finir avec cette mission Voilà ça y est Et ben dis donc Je ne sais pas combien de temps L'épisode aura duré Mais Je pense qu'il aura duré Un bon petit moment L'enthousiasme de nos soldats Fait plaisir à voir Ils ont une bonne raison D'exterminer ces extraterrestres Après tout Nous vous recontacterons Ok Bon et ben on arrête là cet épisode Qui est sans doute super long Quoi ? Et les résultats sont pour le moins perturbants Apparemment Annette et les autres prisonniers Sont capables d'amplifier Les capacités psioniques d'autrui Ce qui permet aux aliens D'exercer leur contrôle mental Sur de nombreuses victimes à la fois Hélas L'intervention d'Annette dans l'attaque d'Xcom A provoqué d'importants dégâts Dans ses tissus cérébraux Elle n'aura plus jamais Cette capacité particulière Mais Elle conservera peut-être Des aptitudes psioniques Ok D'accord Bon et ben on arrête là cet épisode Qui est sans doute extrêmement long Je ne sais pas du tout Qu'où l'un de temps Et la durée En tout cas J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager cette vidéo Si vous avez aimé A me suivre sur Twitter A vous abonner A ma chaîne A commenter la vidéo Etc Etc Et puis à la prochaine Salut à tous